Et bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gaïden pour les jeux du cinémec Eternel, encore et toujours. Bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes toujours sur Total War War 3, nous sommes toujours dans notre campagne avec Nix pour moi et Elman Gorst pour lui. Et on fait un petit point sur la situation stratégique. Donc, au nord, il a... C'était les corons. C'était les corons aussi. Donc on a capturé Shang Yang. Enfin, il a capturé Shang Yang. Il a toute la région, ici des terres désolées, de Jing-Sheng. Voilà, donc on a mis sa pâtée. Aux provinces de l'ouest, il ne reste plus rien sauf un lord. Ils n'ont plus de... Comment ? Ils n'ont plus de... De villes. À l'ouest, pardon. Il s'est fait déclarer. Pendant le passage de tour, j'ai Skarschnitz qui m'a déclaré la guerre et j'ai défenseur du grand plan qui est en train de se ramener pour attaquer la province que je viens de prendre. Aïe, merde. Il y a que du bonheur. Voilà, donc Skarschnitz qui effectivement a mis le siège sur Karakazul, qu'il espérait pouvoir échanger à un moment ou un autre. Mais que je n'ai plus besoin parce que tu as récupéré Nagash. Voilà, du coup, d'ailleurs, il faut qu'on fasse l'échange à ce tour-ci. On fasse nos échanges. Je vous montre, tiens, d'ailleurs, quelles sont mes relations avec Morse ? Oh, inamicale. Zut. Bah, tu viens de du piquer une vie, là. Menace stratégique ? Non, non, aversion, non, c'est tout. Non, en fait, ce qui ne lui plaît pas, c'est mes traités avec Rictus et avec Werms. Oui, ça, oui, c'est moi non plus. Non, non, mais pour le reste, en fait, il s'emballait que j'ai pris ça. Bah, le truc, oui, ce n'est pas une propagation, c'est un scheme, donc ça ne doit pas avoir d'influence. Voilà, donc, du coup, là, j'ai encore... Et dans 5 tours, il y a les nains qui débarquent. Et il y a les nains qui débarquent dans 5 tours, en effet. Voilà, donc là où on en est. Et tu en es où avec Rictus, du coup ? Pas très loin. Tu es toujours en bonne entente ? Non, mais... Je suis à moins 58, alors à moins 71. Ouf. Bah, j'ai brisé un traité avec lui, ça, il a du mal à le digérer, quand même, donc... Bah, il faut en prendre un petit taquel c'est désert et ça passera bien. C'est ça, mais donc bon... Bah, je voulais lui filer Karakazoul, j'ai pas eu le temps, en fait. Pour faire remonter un peu nos relations, mais... Mais en toute façon, quand il va se prendre les nains sur la gueule, ça va très vite le calmer niveau diplomatie, donc... Ouais. Voilà, on en est. Bon, donc j'ai de l'orque sauvage à péter. Alors, t'es l'orque sauvage... Oui, en plus, moi j'ai fait la paix avec eux. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix, ils sont sur le trajet pour retourner défendre... Alors, j'ai fait la paix, ceci dit, je peux faire une petite attaque d'unité pour... Ça, je veux bien. Pour la féminire. Et en quoi, avec les défenseurs du grand plan ? Je suis en rien du tout. Si tu peux juste essayer de ne pas m'appeler, ça m'arrangerait. Mais c'est pas, je suis déjà en guerre avec eux. Ah oui, d'accord. C'est pour savoir si le cas échéant, tu pouvais venir m'aider à défendre ma ville ou pas ? Je vais avoir du mal. D'accord. Si je veux que t'as snitch qui est à côté, mais... Snitch, non, ce que je peux éventuellement faire... Ah non, il est juste trop long. C'est quoi, t'as... C'est une ville... C'est une capitale. T'as des murailles au moins. J'ai des murailles, mais... Non, mais du coup, il pourra pas l'attaquer immédiatement. Ça dépend ce qu'il a dans son armée. Non, il n'a rien, il n'a que... C'est que du sorus ? C'est que du sorus. Oui, donc au pire, il va être obligé de... Il a... De toute façon, t'as un tour de siège. On verra. T'as fait l'attaque... Ah oui, il a fait une bonne attaque, là-même. L'attaque... Sur les orcs sauvages, t'as fait une bonne attaque. Ils sont assez bons, mais... Mes assassins... Je vois ça. Ça passe crème ou pas ? Pyrrhic, médium, mais sans perte, donc... Ouais, mais... Si t'as du sorus derrière hier, tu meurs, t'auras le temps de régénement entre les deux tours. De toute façon, là, je vais me foutre en ce temps de régénement chez moi, donc... Bah, même, tu te mets en marche forcée dans ta ville, non ? Je pense que tu dois pouvoir y arriver. Je n'ai pas assez pour aller en marche forcée dans ma ville. C'est loin, quand même. Ouais. Bien. Oh, ça va. Et un petit baiser de sang au passage ? Et un petit baiser de sang au passage, tout à fait. Tu me refiles Shang-Yang, que je puisse traverser facilement. Et maintenant, je peux te refiler Shang-Yang. Alors, du coup... Attends, je vais le faire. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est un peu. Ah ! Ça m'a sorti. Oui, bah, ok. Je refais. Non, je le fais. Vas-y, tu touches à rien. Je touche à rien. Chef, oui, chef. Pourquoi est-ce que je... Pourquoi je peux pas te filer Shang-Yang ? Parce que j'ai refusé. Non, mais il n'est pas dans la liste, en fait. Ah, non, pardon. Non, non, c'était... Je n'ai pas dans la bonne note. Ah, oui, tu... Mais t'arrêtes, oui ! Vas-y, on se la refait. La même, mais en mieux. Alors, du coup, Shang-Yang contre dédolation de Nagash. Je voulais te filer Nagavizar au début. Alors, hop, je fais les deux trucs bien. Négociation en cours. Hop, et change. Pim. Hop, et une province sécurisée en plus. Et du coup, moi, je récupère une ville au niveau 3. Sans d'utiliser de bouffe, ce qui n'est pas dégueulasse. Ah, bah, moi aussi, du coup, je récupère une ville au niveau 3. Sans avoir besoin de la monter, ce qui n'est pas mal. Bon, protection. Alors, moi... Bon. Gungor, ça devrait aller. C'est qui, ma vie ? Rebelle, orgue, ogre. Ah, bah, c'est pas très bien. C'est très, très bien. Hop, bien, bien, bien. Alors, il va falloir que je termine Yao Ying. Alors, la question, c'est, est-ce que je remonte Hellman ? Même en marche forcée, je ne serais jamais là. Bah, et... Qu'est-ce que t'es-ce 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 que t'es en fort ? Tu parles de quoi ? Ton strigoy, là. Mon strigoy, oui, il est en régène, là. Mais t'es sûr que... Ça te bouffe pas 50% de ton déplacement, de passer en... Tu peux te mettre en marche forcée dans cette ville-là. Ouais. Tu régènes davantage. Je régène un petit peu. Et t'es plus proche, donc... Je suis un petit peu plus proche. C'était ce que je pensais, en fait. D'accord, ok, je pensais que tu voulais que j'aille en régène directement dans la ville. Est-ce que je ramène Hellman ou pas ? Non, parce qu'Hellman, je vais en avoir besoin à l'Ouest. Moi, je termine. Tac. De toute façon, le grand plan, je vais retourner contre eux. Ça m'arrangerait. Que je puisse laisser ce côté-là de la map et m'occuper du côté-Ouest, en fait. Si, je peux éviter d'avoir foutu une... Là, j'ai repris la dernière ville du Nord. Il lui reste deux armées. Ils vont venir t'attaquer au prochain tour. Attends, une toute petite pause, deux secondes. Alors, qu'est-ce qu'on prend sur Sneaksh ? On n'a dit pas les raloux. Non, là, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, en fait. Est-ce qu'il y a une équipe d'armes ? Ça, éventuellement... Oui. C'est quoi, là, c'est les vernis de chocs. Quoi, mortel, mon de la pestrie, déchim. Sneaksh, est-ce que j'ai vraiment le besoin de booster sa défense en bêlée, sa résistance physique ? Est-ce que tu as vraiment eu des moments où il était en difficulté ? Si il est en difficulté, c'est que vraiment, je ne l'ai pas amené là où il fallait... Le grand hall de Nagajizar, Vampiric, Corruption, Local, Region, plus 50. Ça restera en Corruption Vampiric. C'est sympa, les buffs. 5% de résistance physique sur toutes les armées, 20% de cooldown sur tous les spells de toutes les armées, et moins 20% de coups de Residente sur toutes les armées. C'est intéressant, Nagajizar. Combien d'horsqu'à il... Insulte-toi. Tu seras duissant également. Toi, tu vas prendre... Cherche avec moi. Toi, tu as un level up à prendre... Tu vas nous prendre... Tu vas nous prendre... Réduction de perte de vigueur, résistance au sort, tendre peau pour les sorts, crise d'échec, réserve d'une poignée, j'ai qu'en moins... Putain, c'est que du bon, ça. La ligne estampillée, c'est faux pour les mages. Il n'y a que du bon. Un truc qui te permet de lancer d'essor plus souvent, baisse les risques d'échec. Bon, la réserve de puissance de vent magique pour l'ennemi, ça c'est moins... Oui, c'est ça, c'est celui que je trouve le moins utile. C'est moins utile, mais puissance des armes en attaque pour tes propres armées, et ensuite capacité de réserve de puissance de magique. C'est vraiment... C'est balèze. Toi, tu vas continuer de te booster. Alors, on attaque. Allez. Je retue six chefs de faction. Et toi, là... On est prenons des raids expériences pour l'armée du héros. Taille de l'orat de commandement, dégâts, des armes perforantes, plus en défense. Ouais. C'est quel héros qui peut assassiner ? Euh... On va faire plus de... Ok. La Banshee... Ah, la Banshee, elle peut assassiner. Ouais, mais je peux pas en reconnaître. Ah oui, du coup, j'ai perdu mon... Tant pis. J'ai perdu ma cité souterraine, mais c'est pas très très grave. Bah oui, puis t'as pris la ville. Bah oui. Bon, j'ai mis un avertissement d'intrusion ennemi contre... Sur le grand plan ? Contre le grand plan. Voilà. Comme ils sont chez moi. Ça te change rien, en fait. Ça te permet juste de pouvoir attaquer sans avoir la pénalité des PNA. Mais si t'as pas de peine avec lui, t'en fous. C'est pas faux. C'est juste pour lui dire. Ça veut juste dire qu'au lieu de rester chez toi, il va continuer d'avancer encore plus chez moi. Ou... De toute façon, il est en route pour aller chez moi. Euh... Là, je suis à 20 sur 20. Là, je suis à 20 sur 20. Et faire une petite attaque d'unité là-dedans. 52%... Comme tu sais, j'ai eu 52%... Échec. Bon bah... Continuons de tuer. Pourquoi je prends de l'attrition ? Ah, c'est la cause de la corruption empirique ? Non. Ah bah, c'est possible. Putain, c'est déjà 32. Ça me fâche. Et encore, c'est indécente. Mais... J'ai un écrouement... Ah oui, mais tu y as passé pas mal de tours, en fait. Bah, j'y ai passé 2-3 tours en tant que personnage et 2 tours en tant que cité, donc... Allez, bim, bam, boum ! Avec peut-être même des bâtiments dedans qui étaient construits, que je n'y ai pas touché, mais qui faisaient de la corruption. Embuscade. Ça devrait vite bouger maintenant que j'y suis. Entre la tienne et la mienne. Oui, on est à moins 12 par tour. Donc, il est temps que je suis étonné parce que la corruption empirique, ça commence à faire effet super vite, en fait. Il me semblait que c'était à partir de 50% que tu plongais de la session. Peut-être qu'ils l'ont blessé. Ou c'est peut-être assez faux qu'il fait chadronner. Mais, parce que... C'est possible qu'il l'ait blessé. Alors, qui est-ce qui s'est pas déplacé ? Toi. Du coup... Globalement, là, au nord, je risque pas grand-chose. Donc, je peux vraiment déplacer tout le monde au sud. Et aller défoncer le grand-plan. C'est une bonne idée. Je vais aller défoncer le grand-plan. Je vais prendre un peu d'attrition avec eux. Ah, merde, attends, ils sont pas foules. Sauf que j'ai pas de bâtiment intéressant ici. C'est pas ici que je vais recruter. C'est que je suis un peu en train d'être en guerre sur tous les fronts. Voilà. Alors, moi, je vais te dire, je vais te libérer l'ouest. L'est. Oh, putain. Oh, putain. Oui, mais je vais pas tarder à voir un Goldthouf qui va... Qui va sans doute me déclarer la guerre. Alors, ici... Ah, putain, c'est Forostrock qu'ils sont allés me prendre. De quoi, les nains ? Les nains. Mais c'est pas à toi qu'ils l'ont pris, mais... Si, si, c'est à moi qu'ils m'ont pris Forostrock. Au nord, là, dans les... Oui, mais c'est Chilong. Ah, non, ah, oh. Non, non. C'est qui, c'est les... Ah, oui, tu parles chez Mouler. Les Krakadrak. Ah, oui, je pensais que c'était à Forstragov qu'ils allaient se mettre, d'accord. Ok. Ils ont pris la capitale. Ah, si, attends, même pour toi, c'est pas des capitales, c'est des mini-settlements, ça. Il me semble que dans cette région, c'est que des petits, mais... Il n'y a pas de mur, là. Et je crois que... Non, effectivement, il n'y a pas de mur. Forostrock, Forstragov, Zoitens, Alexandrov et tout ça, là, c'est tous des petits. Bon, ben, on va aller taper du nain, encore. Alors, ça va peut-être croustiller un peu. Qu'est-ce qu'il a ? Il a trois arcs busiers. Ah, non, c'est des... Ici, c'est une dernière. Redrick, c'est quoi ? C'est des spéciaux. Infanterie... Ah, non, oh, putain, ceux-là, ils font très, 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 très mal. Il est de l'infanterie de deux héros. C'est de l'infanterie à tromblons. Je ne connais pas, ça. Je pense que c'est des unités spécifiques. C'est faux. De toute façon, si c'est en anglais, à priori, c'est du SFO. C'est pas faux. Ouh, j'ai vu, il y a un combat intéressant encore. Je vais prendre cher. Je vais prendre cher. Allez. Je vais peut-être l'assiéger. Victoire à l'apyrus. Oh, perte moyenne, seulement. Et je ne perds pas d'unité. Ouh, ben, je ne vais pas l'assiéger. Allez. Oui, ben, je vais perdre moyenne, quoi, c'est. Saleté. Je vais peut-être connaître les bâtiments de défense. Avec cette carte, elle est aussi bien différente en... En fait, mortale, d'ailleurs. L'Est-Combé, deux régions, la province avec deux régions, sans aucune défense. Ah, mais c'est ça. Mais celle de la côté, Zoytensk et Castel-Alexandre-Xobranoff, c'est pareil. Oh, la vache. Mais moi, je me rappelle, dans Chaos Rhythm, en fait, ça, c'était une seule province avec quatre. Mais c'était quatre mineurs. Et en fait, le truc, c'est que, côté qui se lève, t'en avais au moins trois. Ouais, j'essaie. C'est quand même sacrément... J'ai l'impression qu'ils les ont un peu réduits, du coup, sur Immortal Empire. J'ai quoi... Parce que là, déjà, ils en ont fait deux provinces au lieu d'une. Ouais, mais du coup, ça leur rend vraiment dur à... Ah, ben, à défendre, oui. À défendre, quoi. C'est... T'essaies d'en faire un maximum de ressources que tu peux, pendant que tu l'as, en disant que, de toute façon, tu ne l'irrdras pas longtemps. Et tu ne peux même pas foutre une garnison ou un truc dans le genre ? Si, si, c'est ce que je vais faire, mais... Voilà. Mais le truc, c'est qu'en plus, du coup, pour la gestion du... Pour la gestion de l'ordre public, ça va être atroce, quoi. Ça ne va pas être fou, oui. Oh, t'es un petit moins 45, là. Moins 30 de conquête, moins 15 d'instabilité. Bon, lui, il va venir se petit suicider, il ne pourra pas faire grand-chose. Ah, et puis c'est les joies d'Eskeven, c'est une des seules factions dont sa propre corruption lui inflige des pertes d'autorité. Oui, c'est quand même. J'ai mis la vie d'un peuple tout en subtilité. Subtilité, c'était le mot que je cherchais. Alors, toi, t'as levé le possible. Ah, oui, la capacité gardien, il sera très bien pour défendre trottin. Alors, qu'est-ce que tu fais de toi ? Tu peux faire... Reconstituer les troupes. Oh, c'est bien ça. C'est très très bien ça. Parce que ça, je m'en fous. Mais ça, c'est très très bien. Plus 5% de reconstituer les troupes. Même plus 10% au niveau suivant. Je prends. Il a moyen d'avoir une monture, non, ton héros, là, ou pas ? Lequel ? Le reach, le héros légendaire. Alors, lui, j'ai pas l'impression. Non, non, c'est... Bah, c'est un raogre. De quoi ? Le reach ? Ah, oui ? Bah, oui. Ah, j'avais pas fait gaffe. Je pensais que c'était un mec à pied. Non, non. C'est une sorte de raogre. Bon, il a déjà 67 de vitesse. D'accord. En complément d'autres raogres, c'est correct, quoi. Oui, c'est ça. Parce que je vois qu'il a un buff de bonus de charge et d'attaque de mêlée en zone autour de lui aussi, en passif. Alors, ensuite, je peux éventuellement... Non, non, bah, là, du coup, ça va, mais effectivement... Il a peut-être des buffs de... Il a la même vitesse que les raogres, donc, du coup, il va buffer les raogres et Trott va buffer les horreurs de la portée, ça ira pas bien. Ouh, j'ai ma ville de niveau 5 qui est terminée. Bah, t'as bien de la chance, je me suis dit. Je suis encore loin de la commence, c'est ma ville de niveau 5. Ok, je veux ça, et je veux quoi d'autre ? Euh... Je veux terminer le reste. Ça, c'est bien. Ça débloque en plus des... Donc... Autorité plus 13, c'est pas des bleus. Euh... Je comprends pas pourquoi est-ce que Sinic a pas attaqué. Car Sinic a pas attaqué. Ordre disponible. Je veux de l'autorité de la réduction de corruption. Et je veux de l'autorité de la réduction de corruption. Et je veux pas construire davantage de postes... Alliés. Euh... Tout... Même si j'en ai absolument pas besoin de ta mission alliée. Il n'y a rien à secouer. Euh... Qu'est-ce que je peux faire comme diplô ? Alors... Crocs de l'hiver. Accords commerciaux avec le Crocs de l'hiver. Bon, écoute. Enjoy. Oui ! T'en rejouent, Trog. Faut arrêter de déconner. D'où se voit ce monsieur ? Alors, je peux de nouveau confédérer le Laurent de Werms. Je crois que je vais de nouveau pas le faire. Tu seras juste en première ligne, quoi. Je pense que... J'avais ça en tête, mais finalement, je crois que j'ai piscine. Tu confédères et tu vends la ville à Werms. Ouais, mais alors, tu vois, pour la pénalité de relation, vu que je suis quand même déjà pas en très très long terme avec les autres, quand même, il faut quand même essayer de... Je préférais... C'est 10 tours là qu'on fait ? C'est 5 tours de Malus. Ah, c'est que 5 tours. Ouais, c'est quand même un peu lourd, déjà. On va bientôt passer sous la barre des sans-factions. Bah, il y a des chances que de toute façon, quand l'invention va démarrer... Est-ce qu'il... Oh putain, j'espère que le petit clan de merde là... Putain, il est sérieux, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il m'attaque avec 5 archers gobelins. Un fanatique, 2 trolls, 1 catapulte. Bah... Pieds, de toute façon, je vais pas perdre mon armée là-dessus. Là aussi, il y a une armée qui m'attaque. L'armée que j'amenais en renfort pour défendre Karakazoul. Ok, bah écoute... C'est un quoi, c'est un... Il a même pas de magie. Non, non, il a pas de magie. Mais toi, t'as 27 de magie, par contre. Ça ira pas chercher. Ouais... Bah, ça fait 2 régène. Ah, ceci dit, les archers, ils vont se faire plaisir sur les zombies. Ou pas, parce que je suis en déploiement d'avant-garde, avec les zombies. Ouais, ils en rendent pas le temps. Normalement, ils devraient pas avoir le temps de faire beaucoup plaisir. Les ghouls vont se faire plaisir sur les catapultes. Voilà. Les jeux qui risquent de prendre le plus cher, c'est... C'est... Les gardes des crimes. Voir mon lord. Bah, lui, tu le laisses bien derrière. C'est ça. Bah, mais du coup, si pour lancer des régènes, ça sera plus compliqué. Ouais, bah, au pire... De toute façon, tes troupes, tu les perdras pas au final, donc... Bah, ils peut-être signèrent pas en perdre une ou deux, quand même. À un moment, je vais arrêter d'avoir de la chance. Tu peux le placer. Chargé ? Non, tu peux pas te placer derrière. Euh... Dommage. Il y a pas d'espace derrière. Et même sur les côtés, tu peux pas... Et même sur les côtés, je peux pas... J'ai un petit coin. Il y a même pas dans le coin, je peux même pas le mettre. Ah ouais ? Si... Non. Bah, il y en a un, mais il y a un grand-père. Ah non, c'est... Et l'autre où il y a une montagne, donc... Non, attends, ouais, t'es sur une zone interdite. Ok. Tu... 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 Mais je connais pas le générique, par contre. Il y a eu beaucoup non plus. Je t'enfile la moitié. Donne-moi les goules. Juste les goules ? Ouais. Je vais essayer de les... Des fûfiter par... Deux côtés. Hop. Je vais pas... Bah, le reste, de toute façon, ça... Bah, ça va foncer tout droit, ça. Ça va foncer tout droit. Peut-être me faire un peu de dégâts avec ces trolls, et encore. Go. Ah, mais c'est vrai que j'ai des... En plus, j'ai une capacité d'armée, en ce moment. Tu peux invoquer des zombies en armée. Et en... Bah, du coup, tu pourras peut-être les faire pop sur ces catapultes. Tout à fait. Enfin, je sais pas à partir de quand je peux le faire, mais... Ah, et puis j'ai du... J'ai un spirit leash en boom spell. Bah, sur son... Et une boule de feu pour ces trolls. Oh, tout ce qu'il faut. Sur son lord, ça sera sympathique. Je suis presque un peu loin, en fait. À droite, du coup. Ah, il s'est bien orienté, par contre, par rapport aux goules. Vous voyez, ceux qui sont tout à l'est, là... Non, je pense qu'ils arriveront. Ils vont mettre un peu... D'autant qu'il y a un peu de flotte à traverser, en plus. De flotte à traverser. Alors que revoilà, madame, là, c'est pas faite. Il y a un peu ça, ouais. Eh bien, on va balancer une invoque de zombies. Je trouve, les catars. Oh, c'est bizarre. Je pense qu'ils vont parer. Ils vont pas vivre très longtemps, mais... Ouais, mais l'avantage, c'est qu'ils fuient pas. Ouais, mais ils vont se désintégrer à l'instant. Ils vont se prendre une charge de troll. Je pense qu'ils vont pas comprendre leur malheur. Oui, ils sont déjà en... Ils sont déjà limite en désintégration. Oui, mais pendant ce temps-là, ils peuvent pas tirer. Absolument. Ah, ils ont regagné du moral au milieu. C'est rigolo, ça. Leur moral augmente, puis diminue. Bah, parce que le truc, c'est qu'ils gagnent le combat contre les catapultes, mais ils se font pilonner à côté, quoi. Bon, bah, du coup, je serais pas sur les catapultes. Bah, si, parce qu'ils vont finir par lâcher, je pense. Ah, je suis même pas sûr. Le truc, c'est qu'ils tiennent bien, donc... Ouais. Ah, non, pardon, je suis pas sur la bonne race. Ah, si, là, ils sont en désintégration. Mais effectivement, occulte-toi des archers, plutôt. Ouais, mais tu me gênes. J'ai réussi à choper. Ça y est, bah, ça catapulte. Il est en train de fuir. Oui. Oh, les zombies vont allier. Chuté. Oh, putain, il fuit dans tout le monde. Il y a plein, les zombies. C'est une bonne unité. Ils sont où, ces trolls ? Ils sont en train de fuir. Ouais, je vois ça. Il y a tout le monde qui fuit, là. Non. Ah, non. Pas derrière. Pas au milieu. Là où il y a ses gobelins de la nuit et ses autres trolls, ça fuit pas. Ils foncent dans le dos, hein. Tu t'arriveras pas à rattraper le monde. Je vais aller sur les... Je vais aller sur les archers. Ah, ils sont en train de s'abouiller de feu. Je sais pas pourquoi ils ont fui, d'ailleurs, ces trolls. Ils sont full life. Bah, c'est un commandement de merde, les trolls. Il y a la peur. Ils infligent la peur aussi, donc ils sont immunisés. J'ai une unité qui a pris un peu cher, et encore... Ah, ça y est, ils ont récupé ces trolls. Le flow des zombies. Un troll. Ça fait un peu Game of Thrones. Sur les attaques du Nord, du mur au Nord. Je pense que j'ai pas regardé, ma vie. Oh là là. Avec... Les... Les... Les presque géants au Nord, qui se font défoncer par des zombies. Bon, pendant ce temps, moi, je gère pas du tout ce qui se passe. Bon, je vais accélérer un peu, parce que... Oui, oui. Ah, il y a une unité d'archer qui a récupéré. Ouais, bah, écoute, je te laisse. Moi, je suis en poursuite. Et ces gobelins de la nuit qui ont récupéré aussi. Sneak, sneak ! Ouais, belle charge. Ils ont tous le même chapeau coloré. Ah, tiens, j'ai une unité qui se touche la nuit. C'est dur de gérer deux unités, quand même. C'est ça. Mais j'ai essayé de m'adapter un peu à tes capacités, donc je t'en fiche pas plus. Non, mais en même temps, je fais de la cinématique. Les trolls ont récupéré. Oui, j'ai vu. Ils sont sous le commandement. Et son lord a récupéré aussi, du coup. Il va pas tarder à relâcher, lui. Oui. Ah, ça y est, il craque. Alors, pas ce que j'arrive à les rattraper. Mais, on va suivre. Ouais, ils sont tenaces, hein, mes trolls. Ah, maintenant qu'ils ont récupéré leur morale, ouais, je vois beaucoup quoi. Comme si les zombies leur faisaient pas beaucoup de mal. Ils sont quoi ? En train de perdre, flancs exposés, épuisement, dégâts subis et autres. Ils ont un moins neuf de autres. Je sais pas pourquoi. Alliant des routes, la victoire est à portée de main. C'est vrai qu'on était très, très inquiets. Je sens qu'ils... Ils sont pas très dans confiance. Je pourrais pas poursuivre grand-chose, de toute façon. Donc... Victoire héroïque. C'était héroïque. Transformé en victoire héroïque. Franchement... Elle est fanatique. Ah ouais, quand même. Bah oui, mais ils font... Quand ils utilisent leur capacité sur du zombie... Ça doit passer au travers. Le doux bruit de la chair décomposée écrasée par un brûlotte fanatique. T'es griffes guard pas très efficace quand même. Bah ils ont passé leur temps à faire de la portée du boss. Donc oui, de fait... Le problème c'est qu'en fait il a pas pris très très cher. Bah oui. Mais il pourra pas réattaquer. Il pourra pas réattaquer et toi au prochain tour... Normalement je devrais pouvoir lui tomber dessus. Ouais, bah si je sais pas si le résultat sera le même. Bah la différence c'est que je serai pas en marche forcée. Ah oui, c'était en marche forcée là. J'étais en marche forcée là. D'accord. Bah bon. De toute façon les zombies... En marche forcée ou pas pour ce que ça change. Allez, bravo toi. C'était très très dur. Ah, oui. Ouais, bah ça par contre. Skarsnik fait Scrooge. Est-ce que ça se joue ? Parce que là normalement j'ai des murs. Je sais pas si j'ai quand même beaucoup, beaucoup de zombies. Et lui il a beaucoup, beaucoup aussi ? Bon, il a une armée foule essentiellement de gobelins. Il n'y a pas de wagues ? Non, non, il n'y a pas de wagues. Il l'a perdu il y a quelques tours. Il a deux big guns. Du fanatique, de l'archer, et deux gobelins sur araignée. Il doit y avoir une oracle, logiquement. Non, non, même pas. Deux gobelins sur loup et trois trolls. Il a dû la perdre. Son araignée. C'est essentiellement du gobelin. Du gobelin et trois trolls. Le gobelin de Skarsnik, c'est pas du gobelin de base non plus. On est d'accord. Je sais pas si ça vaut le gobelin de Grom. Il a quatre fanatiques et un archer fanatique. Bah écoute, je ne sais pas si ça peut voir le coup ou pas. Je m'en pas trop compte. La map est pas folle, folle. Tu peux pas faire des jolis goulets des tremblements ? Non, il y a beaucoup trop de passages. C'est une map chiante. Je sais pas du tout. Il a pas d'engin de siège. Pas de catapultes. Il a trois archers. Le truc qui va être ogé de prendre les murs. Je sais pas si il pourra utiliser les capacités de ses fanatiques sur les murs. Ça peut se tenter, mais ça va être long quand même. C'est pas très intéressant. C'est toi qui dis. Pour le principe, quand même. De toute façon, si je perds à mon avis, je perdrai vite. J'ai fait une campagne Skarsnik que j'ai un peu avancée. Je sais bien ce que tu en penses. Elle est quand même... Les gobelins, ils sont quand même assez survitaminés. Cody Gouillard... Ouais, il a une armée quand même plutôt correcte. Toi, t'as effectivement... Ah oui, oui, clairement. T'as beaucoup de monde, quoi. T'as beaucoup de zombies à lui opposer. Bah écoute, on verra. Et t'as un peu de magie et lui, il en a pas. Tout petit peu de magie. Lui, il a plein de réserves de vente magie, mais pas trop relancées. Et toi, t'as quoi ? T'as un spirit leech ? Il va pas aimer le spirit leech. J'ai du spirit leech. Oui, parce que la régène, je suis pas certain d'avoir beaucoup de cibles sur la lancée. J'ai 4 greve guard. Deux armes lourdes qui seront pas mal peut-être sur ces trolls. Mais encore... Ou peut-être plutôt sur ces big guns. Ouais, plutôt sur ces big guns, je pense. C'est de l'anti-infanterie, donc je pense que ça sera mieux. Ouais, ces trolls, t'as pas grand-chose pour les gérer. Non. Ah oui, effectivement, la carte est pas terrible. C'est chiant de cette carte. Il y a suffisamment de monde pour pouvoir attaquer de tous les côtés. Ou alors sinon, tu fais une défense du point central. On peut faire une défense du point central. Sachant quoi, il a rien pour me pilonner à distance. Au pire, j'ai deux chauves-souris pour aller emmerder un peu ses archers. Et on les noie dans la masse en essayant de péter Skarsnik aux buveurs d'esprit. Même ton vampire, il peut le picoter. Oui, c'est un vampire de garnison. C'est un vampire de garnison. Ah oui, c'est celle où tu avais perdu ton... Où tu m'as perdu, mon... Oui, je... Tout de suite... Alors, il a mis deux tours au sud et deux... Et deux... C'est quoi ? C'est des béliers ? Il a mis deux béliers au nord, deux tours au sud. Il y a deux tours toutes seules au sud. Et ça, c'est quoi ? Ah d'accord, il a mis plein de béliers en fait. Je vais mettre juste de quoi occuper les tours pour les fusils à masse de dégâts. Effectivement, on va blinder au centre. Oui, tu as trois trajets à blinder au centre. Quatre ? Non, quatre. Il y a un peu trop de trajets à blinder au centre. Tu as gardé la... Oui, mais en même temps, il n'aura pas beaucoup de place non plus. Toi, t'as pas... Le truc, c'est que t'as quand même beaucoup d'unités. Je vais construire une tour niveau 4 au centre. Puis, voilà. Oui. Parce que t'as que 1000 points. C'est ça. Oui, celle-là, elle risque de faire mal. Alors du coup, la vampirette... Et tu mets... Tu peux placer une défense... De toute façon, je vais te filer. Tiens, je te file du squelette. Oh, ça a changé. Ce petit cliquetis. Ça va même moins vite que le zombie ici. Ouais, mais le truc, c'est que tes zombies, ils sont vitaminés. Je fais quoi ? Je gère un côté sur les... Sur les quatre. Ah, ils sont en cas. Ils sont attaqués en prisonner dans mes zombies. Je ne me rappelle pas ça. Je ne sais pas du tout. De toute façon, le truc, moi, je vais laisser quand même une ou deux unités de zombies sur les murs. Ouais. Juste pour tenir les... Pour déclencher les tours. On va être sacrifiés. Pour ce qui serviront, de toute façon. Le truc, c'est qu'elles ont... À ça, elles ont un angle de tir beaucoup plus important maintenant, les tours. Je gère un côté avec mes squelettes. qui est le côté nord... Vers le nord-est. Alors, attends, du coup, que je ne me cours pas. Je vais mettre les zombies que j'ai mis de côté. Sachant qu'il a quand même que quatre unités. Ouais. Les boys, des costauds, un troll et un gobelin. Mais il a des fufus en plus. Des fufus. Tout le reste au centre. Ah oui, tu le blindes ton côté. Bah, je te dis, je gère un côté. Ouais, avec ce qui te reste, tu ne pourras pas se gérer deux. Parce que moi, vu que j'ai essayé du monde sur les remparts, le truc, c'est qu'il va me rester autant d'unités que toi au final. Ah d'accord. Avec les unités que je vais mettre sur les remparts. Et bien... Tac, tac, tac. Ou alors, dans ce cas-là, je gère les deux côtés. A priori, il ne devrait y avoir personne. Le truc, c'est qu'en fait, je pense que côté nord-ouest, il ne va y avoir personne qui va venir. Ou alors, il a du fufu. Bah, il a un Asté Skulker, donc... Mais... Non, mais c'est... Si, mais attention, ces gobelins de la nuit sont aussi fufus. Ah ! Bah, tu es ce que j'attends. Il a quoi ? Il y a 1, 2, 3, 4 unités. Il y en a... 1, 2, 3, 4, 5 en bas. Donc, on est à 9. 10, 11. Oui, donc il a du fufu. Oui, il a beaucoup de fufu. Je te dis un peu. Oui, donc il faut mettre du monde au nord-ouest aussi. Eh bien, écoute, avec mes unités, je gère... Je gère les deux côtés ouest. OK ? Les deux côtés ouest. Bah, place-toi, je passerai... Je vais... Je vais... Je te marque... Je gère ce côté-là et ce côté-là. D'accord, oui, c'est ça. Comme ça, ils peuvent être complémentaires et je peux facilement... Là, je n'ai pas à défendre. Moi, il me reste du coup. Il me reste l'ouest et le sud à défendre. Ça marche. OK. Je peux même te filer éventuellement le Nécromant. OK. Tu es un Lord. Oui. Histoire de filer un boost. Bah, non. Tant qu'à faire, vu que tu as la garnison, je vais te filer le Lord de la garnison, en fait. Je vais te filer le Vampire. Je ne sais pas si ça a de l'influence ou pas. Non, ça n'a pas de l'influence. Normalement, non. Sauf qu'on ne sait pas Wes Karsnick, ce qui est dommage. Je vais le soutien cliché en boucle. Bah, et quand il arrivera, de toute façon. Le plus tôt sera le mieux. Le truc, c'est que comme tu es à pied, peut-être pas aller trop, trop le chercher. Oui. De toute façon, ça va être 4 des 4. Tu devrais faire deux rangées de deux. Oui, mais c'était prévu, mais de toute façon, ça ne passe pas sinon. C'est même deux rangées de deux, ça a du mal à passer. Je vais te faire 4 rangées de deux. Deux rangées de deux, ça ne passe pas. Sinon, tu t'avances un tout petit peu. Ou pas. Non, mais comme ça, c'est bien. Deux rangées de deux. Ah oui, par contre, devant. Et avec tes 200 points de ravitaillement, tu ne peux pas faire un piège sur le point au nord, là ? Au nord, lequel ? Celui qui est juste devant mes zombies, ou ? Non, celui-là. Non, c'est le sud. Ah, le sud, oui, d'accord. C'est le nord qui est au sud. Si, si, tout à fait. J'ai juste de quoi faire un piège. Oui, de toute façon, piège, ça ne sert à rien de faire une barricade, sinon il va se barrer. Non. Ah, ou sinon, j'en ai un qui fait du heal et du leadership. Ou ça. Plutôt que de faire un piège qui lui réduit son attaque de mêlée, plus 20% de heal par seconde. Oui, ce n'est pas dégueulasse. 0,20%. Oui. Ça aidera à tenir les zombies un peu plus longtemps. Je n'arrive pas à les faire rentrer. Par contre, c'est trop haut. Non, mais tu les fais un par un. Je vais en mettre deux devant. Tu restes bien dans la zone du monument. Il n'est pas encore construit. Je ne peux rien mettre. C'est super chiant, le territoire. Tu as l'impression que c'est large. En fait, tu ne peux rien foutre. Tu ne peux pas les avancer un tout petit peu ? C'est le monument. Moi, je vois sa zone. Moi, pas. Je le vois. Je vois l'icône, mais je ne vois pas la zone du monument. Attends, je te dis, ça va jusque là. De toute façon, tu auras le temps de te recaser. D'accord. On a pensé encore un peu. Sachant qu'il n'a pas forcément besoin d'être intégralement dedans, à mon avis, je pense, pour que ça affecte l'unité. De toute façon, tu fais une unité, puis l'autre, puis l'autre. C'est ça. Je ne peux même pas la mettre ici, en fait. Là, entre les deux torches du pont, je ne peux même pas la faire en tête. Ce n'est pas très grave. Allez. Non, tu sais quoi ? Ce que je propose, c'est qu'on va arrêter l'épisode là, puisqu'il dure vraiment longtemps. Et puis, on fera la bataille. Ah. Bon. On fait la bataille. Allez, lance. Il faut qu'il y a très l'heure. pour l'instant, je ne vois rien. De toute façon, tu n'as rien à faire. Tu as juste à attendre qu'il vienne s'écraser sur tes murs. Non, j'attendais à voir si je voulais juste voir si j'ai détecté ces fufus. mais il faut que tu attends qu'il avance. Tu es en x4, là ? Je suis en x4, oui. Ouh. Les chauvaucheurs de loups gobelins, ils n'aiment pas. Pilonner plutôt les trolls, ce sera mieux. J'ai une tour qui n'est pas... Ah merde. Bon, tant pis. Ah, c'est con, ça. Tu as oublié un... Ben non, je l'avais mise mais j'ai dû le rapatrier pour le mettre ailleurs. Tant pis. J'ai pas fait gaffe. Ah, d'accord. Bon, ils étaient du côté des tours. Ok. Ils sont du côté des tours. Putain, il a une tour qui a quasiment explosé, quoi. Ouah. Comment ils se font hacher par les tours, quoi. C'est clair. C'est fuc. J'ai bien fait qu'ils foutent des zombies. C'est clair. Peut-être pas la peine de tirer sur le bélier. Non, c'est clair. Il tirait plutôt sur les trolls. Alors, où est-ce qu'ils sont ces archers ? Non, ça, c'est ces goblins de la nuit. Ah, ben j'en ai là, des archers. Ah, ils me cachent. Il y en a. Il y en a au nord aussi. Ouais, il y en a au nord. Ouais, c'est Nasty Skullker. Sauf que... Ah, ils prennent super cher, ça. On a toujours pas Skarsnik. Ben non, toujours pas. De capture un point de victoire neutre. Oui, non, c'est juste que j'ai pris l'autre tour. Ah. Ouais, mais tu vois, il y va pas du tout, en fait. Non, ben non, c'est pas grave. Elle, elle peut tirer, en fait. Ah oui, il est à portée. Il est largement à portée. C'est pour ça. C'est juste pour ça. C'était pas pour défendre. C'était... Même globalement, le but, c'était pas de défendre les murs. C'était juste de pouvoir le matraquer un maximum le temps qu'il arrive, quoi. Bon, je cherche un vilain petit Skarsnik. Et en plus, il fait monter ses archers sur le mur, quoi. Et quand tu sais la vitesse à laquelle ça monte sur le mur, il te dit Oulala, là, là. On va casser la porte. On est en x4. Je tiens à rappeler nos aimables viewers que nous sommes en x4. C'est ça. Ah, si j'ai trouvé ce kartini, c'est bon, il est au nord. Il est au nord, très bien. Alors, je vais rapprocher mon zombie. On va y mettre les tours. Ah putain, il a de nouveau disparu. Non, mais c'est pas grave. Ah non. Et des gobelins de la nuit en fuis. Je vais le mettre tout en haut sur le point de victoire. Avec la zombie ? Non, le vampire pour faire le spirit rich. Comme ça, il risquera rien et il pourra lancer son sort peinard. Il a un truc de missile, mais pas pour ce qu'il... Le problème, c'est qu'il faut que je le vois. Déplace tes zombies si tu peux me donner une vision sur lui. Ceux qui sont sur le mur nord. Parce que de toute façon, les tours, elles font plus rien. Ouais. Tu pouvais me donner une vision sur lui, ça m'arrangerait. Il s'était caché ? Où est-ce qu'il s'était caché ? Non. Je vais pas pouvoir aller très loin parce qu'il est aussi sur les murs. Ouais, non. Là, il est là. Hop. Sauf que c'est pas l'avancé. Il va pas dans la bonne direction. Ouais, je vais faire sur les... T'es trop loin ? Sur les trolls. Je fais sur les trolls. Je pense qu'ils vont pas aimer non plus. Oh, un petit... Un petit échec. Est-ce qu'il va ? Il monte. Skarsnik. Alors, ici, ça donne quoi ? Ici, ça se détruit. J'arrive à trouver ces derniers archers. je sais pas où ils sont. Tu les as tous défoncés ? J'en ai défoncé deux, déjà. Les deux... J'ai défoncé le fanatique et un autre. Je sais pas où ils sont troisième. Au blinde, au blinde, au blinde. Il les a fait monter sur les murs contre des zombies et des chauves-souris. Donc... Tu as une troupe de zombies là qui fait rien. Je sais. Ceux qui sont sur les murs qui ne servent plus à grand-chose parce que là, ça tire plus. Au sud-est. Oui, ceux-là ne servent plus non plus. Je vais les rapatrier. Pourquoi est-ce qu'ils ne passent pas les trolls ? Eh, la porte est ouverte les trolls là. Oui, mais je connais le problème. Non, mais n'importe quoi. Et là, ça tire encore ou pas ? Oui, là, ça tire. Celle-là, le tire encore. Donc, celle-là, je vais la laisser. Ah, ben là, il est là ! Il est arrivé avec ses cavaliers. Bon, ce n'est pas le combat le plus passionnant du monde. Non, mais j'avais prévenu que ce ne serait pas un combat passionnant. Mais je disais que ça a peut-être une chance de se gagner. Oui, mais je pense même que ça va se gagner. Je ne sais pas si c'est trop étalé en fait. Là, par le coup, il aurait sans doute été beaucoup plus efficace s'il avait tout concentré. Ah, tiens. Je me suis fait charger. Ah, il délaisse. Ah, oui, tiens, moi aussi. C'est bon, il l'a apporté maintenant. C'est bon. C'est à l'each. On va l'engluer. Le vachard de l'oboblin. Garde des cryptes avec arme lourde. Toi, tu as un côté où tu ne sers à rien, du coup. Du coup... Pour l'instant, oui, parce qu'il n'avance pas. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais c'est surtout qu'il ne passe pas par là en fait. Il passe par le milieu en fait. Il ne va pas se faire suer à faire tout le... C'est pas. Tout le middle... Enfin, tout le corridor pour arriver à monter de l'autre côté en fait. Alors, on en est où en suite ? J'envoisais mes armes lourdes sur les trolls. Ici, ça tient toujours à peu près. Trolls de pierre. Donc, ils ont quand même 90 d'armure. Ah oui, c'est à réaliser troll quand même. Les épées à deux mains, ça peut le faire. C'est vrai que j'ai beaucoup de réserves de grande magie. Oui. On ne peut même pas lancer de sort ? À la limite, je veux bien que tu en envoies sur... Si tu as de la régène... Ou un coup que... C'est sûr ? Non. Je ne sais pas en fait. J'ai lancé une danse macabre surtout. Un truc pour booster l'attaque de mêlée. C'est vrai ? Ouais. Oh putain, ça lague. Alors ensuite, on en est où là ? Ça tient tout... Ah tiens, j'ai trouvé ses derniers archers. Ils étaient de ce côté là. Que ça lague. Ça lague un peu, oui. Bah le truc, c'est qu'en plus, lui, il a du monde aussi, du coup. C'est ça. Je vais finir par lâcher les murs, là, je pense. C'est pas très très grave. Et cette tour-là, elle continue à tirer. Ah non, elle s'est calmée un peu ? Ah non, elle ne peut pas tirer sur les murs. D'accord. Comme ça, tu pourras l'arbre. Ça est long. Et on est en x4. C'est surtout ça, en fait. On est toujours en x4. Ça lague tellement. Ouais, j'ai lâché le mur au-suit. Il va peut-être finir par débarquer, quand même. Enfin, mes murs m'ont lâché, plus précisément. Ouais, les trolls de pierre, ça tient bien, quand même. Ah bah, si ça lâche, ça sera au moral. Ils étaient full life dans la bataille précédente, ces trolls de pierre. Ascarsnich, les mid-life, ça, ça pourrait bien leur faire mal aussi, mais... Crap, putain. Même avec les griffes guard, pas plus. À 110 d'armure. Ouais, ça... En fait, ce qui leur fait mal aux trolls, c'est la tour. Il y a la tour qui leur fait mal. Ils ont aussi... Ils ont le poison... Ils ont le poison, en fait. C'est surtout ça, les debuffs. Ouais, mais les trucs, ils ont de la régène, en fait. Ils ont une régène native, donc... Garde des creepers me lourdes, Degas, j'ai 259. Youhou. Oh, c'est en train de lâcher, là. Comment ? C'est en train de lâcher. Ouais. Il n'est pas plus mal, parce que sinon, ça va être long. Ah, ça y est. Il fuit. Tu fuis... Ah, tu as fait un miscast avec l'ampyrette ? Ouais. D'accord. Ouais, c'est le premier sort que j'ai lancé. Je vais vous donner comment t'es fait pour perdre des points de vie. Allez, ici, vous dégagez, vous servez, tu as rien. C'est un... Car snick et goblat. Quand j'étais jeune et que je jouais au jeu de figurines, j'adorais ce... J'adorais ce unité. Seigneur. T'as peut-être une unité qui va arriver de ton côté. Du côté où t'as personne, quoi. Y'a un peu de ça, ouais. En ce cas, un snick est mort. Et je peux même pas avancer avec mon... Ah, ça y est, des routes totales. Ah, il va même mourir à mourir ? Ouais. Ça va être bon pour le mourir à mourir. Enfin, bon, il a aussi foncé un peu tout seul, quoi. Bah, c'est ça. C'est quand même assez délicat. C'est un gobelin, après, mais c'est à peine plus intelligent qu'un zombie. Les trolls sont pas très contents. Si tu ne peux pas faire de termes d'un, j'ai une unité de guerrier squelette que tu peux soigner. Ouais, mais j'essaie de tenir aussi de mon côté, parce que j'ai quand même... j'ai du troll et du chevaucheur de mon côté, donc... Ouais, je vais les reculer. J'ai deux armes de lourde sur les trolls. Je laisse deux unités de zombies pour garder le... pour garder l'accès. Ils tiennent encore quand même pas mal, malgré la perte de Scarfnick. Putain, et on est en x4, quoi. Ouais, ils lâchent pas les trolls. C'est long. Ça y est, ça se bat toujours sur les murs, ici. Ils sont tellement solides, tes ongles. C'est chiant. Et tes chauves-souris, enfin quoi, là ? Elles sont mortes. Elles sont mortes. Bah... Elles ont pété deux unités d'archers, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Mais elles ont moins aimé les fanatiques gobelins de cac. Bizarrement. Alors après, je peux éventuellement leur booster leur attaque de mêlée aux gardes des Philips. Je sais pas si ça changera grand-chose, mais... Putain, j'arrive pas à lancer ça. Comment ça va ? Avec un petit buveur d'esprit, en plus sur la pouille, les trolls ne vont pas finir vraiment pas relâchés. Et il y a des archers là-bas. Il y a des archers qui me pilonnent. Ouais, ça y est, ils ont mon commandement négatif. Ça y est, ils lâchent. Bah, je te laisse t'orienter, du coup. Je vais te dire, tu devrais contourner avec tes zombies. Ah, mais t'es descendu. J'en ai envoyé deux, essayé de leur attaquer un peu ce qu'il y avait au sud, avec une unité qui contourne. Alors le problème, c'est qu'il va revenir avec ses trolls. Donc je peux pas vraiment... Ouais, il est à moins trois en commandement, donc il va finir par revenir. Dégâts subis, moins 50. Le seigneur est mort. Ah, il a quand même moins 60. Est-ce que tu pourrais envoyer une unité de squelettes sur ces archers gobelins de la nuit qui me pilonnent ? Alors, lesquelles ? Il n'y a qu'une seule unité d'archers gobelins. Oui, mais dans le cas de... Ah, là-haut. Quand t'as des unités qui font rien, t'en envoies une, histoire de juste les occuper. Non, mais non, pas par là. Pouillon, j'ai demandé de contourner. Putain. Tiens, je vais aller reprendre le point de victoire. Oui, ça lui enlèvera le bœuf. Les nasty skulkers viennent de lâcher. T'as des trolls à... Oui, des trolls à boire. Oui, les trolls viennent de récupérer. Ah, ils ont récupéré ceux qui... J'ai une unité qui est partie. Ah bah, ils viennent de disparaître, de toute façon. D'accord, j'ai une unité qui vient de... Hop, et ça y est, ils sont re-enfuite. Les trolls. Je vais aller reprendre le point qu'il est en train d'essayer de me capturer. Au nord. Votre seigneur. Et on est toujours en x4. Et les squelettes sont... Les... Pardon, les archers sont de nouveau... Mais, waouh, je suis en train de me contourner. Quelle fourbe je suis. Donc, moins 5. Est-ce qu'ils vont revenir ? C'est pas su. T'as pas réussi. T'as pas réussi. Comment ça, t'as pas réussi ? Non, non, je parlais à moi. Ah. Il essayait de me capturer un point et il a pas eu le temps. Ah oui. Oui, donc il reste plus que le bouchon au sud et c'est bon. Bon, vachement. Et ça se bat toujours sur les murs. Limite, tu devrais les... Les virer pour... Et c'est des zombies, le temps que je les vire, ils seront en déroute totale et ils vont être en désintégration. Bon, c'est troll. Là, le truc, c'est que maintenant, la tour, on va se mettre à tirer en plein dans la mêlée. Et qu'il y a un peu de monde dans la mêlée. Je pense que les trolls ne reviendront pas. Donc... Il n'y a plus beaucoup de magie, quand même. Bah, j'ai lancé quelques rugènes, oui. Et moi, quelques buveurs d'esprit. Bah, je te laisse, d'ailleurs. Peut-être le buveur d'esprit qui sera le plus efficace sur les trolls. C'est ce que je fais. C'est ce que je viens d'en lancer. Ah, mais non. Ça va pas tarder à lâcher. Niveau moral, il est quand même pas très très bon. Bah, il a encore du monde sur les murs, mais... Ça va rien de venir là, les gens. Non, vous y êtes. Bah, avant tout, avec tes deux groupes de squelettes, est-ce que tu peux aller... Ah, il a une unité de troll encore... bloquée derrière la porte. Je sais pas si t'es le fait. C'est le phare en porte. Le bouchon sud est en train de lâcher. Ça se termine au moral, ça. Ah oui, mais clairement, de toute façon, contre du pot vert, c'est quand même assez souvent que ça se termine au moral. Voilà. Surtout face à du morivant de garnison. Comment on s'aime ? Allez, ça remonte. Une demi-heure qu'on met sur ce combat. Putain, c'est du délire, putain. Non, pas une demi-heure, c'est un quart d'heure. Le temps... On l'a démarré à 45. Ouais, mais le temps de décider de mettre en place la strata, etc. Je désirais. Ah oui, mais effectivement, en jeu, ça fait 45 minutes. C'est ça. Mais... Il n'y a plus de magie. Il n'y a plus de magie, tant pis. Ça y est, ça tombe. Pas partout. Il reste ceux sur les murs, il continue à tenir. Alli, en déroute, moins 3. Et bref, il n'y en a plus grand monde non plus, mais... Épuisement. On pourrait penser qu'il y a moins de monde, ça pourrait accélérer un peu, mais en fait, non. Non, ça n'a jamais vraiment été le cas. Ah oui, il a les unités du mur sud qui débarquent enfin. Qui viennent de finir la dernière troupe de zombies qui est restée au sud. Putain. C'est chiant comme combat, putain. Ça n'a aucun intérêt. Ah si, il y a quand même un minimum d'enjeux stratégiques, mais... Oui. Mais c'est quand même vraiment pas passé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode de la façon de la bataille gagnée. Normalement, la bataille devrait être gagnée. On la finit en off, et puis on vous reprend au prochain tour. Salut. C'est... Même vous, vous allez vous faire chier, là, après. On vous fait des bisous. Flyby. Sous-titrage ST' 501